Je voudrais revenir sur la phrase de M. Artigana, qui a interpellé quand même pas mal lourdé, ce qui est vrai quand même dire « je vis, je mange, je dors à Lourdes, j'aime ma vie et je serai candidat en 2014 ». C'était quand même, bon, qu'il aime sa vie, ça on n'en doute pas, mais qu'il a cinq ans à l'avance et nous précise que déjà il sera candidat, il est certain qu'on peut se poser quelques questions. Donc, partant de là, j'aurais voulu faire quelques petites observations. Tout d'abord, ces états d'âme, nous sommes complètement décalés par rapport à la réalité politique, étant entendu que d'autres élections vont arriver et notamment les régionales, et suivront ensuite les élections présidentielles. Le fait de partir si vite, citons campagne, ne risque-t-il pas de dévoyer le travail du maire vers sa propre réélection plutôt que d'être au service de ses administrés ? N'est-ce pas faire de l'électoralisme politicien ? De toute façon, cinq ans, c'est long. Les communes, telles qu'AD, Barthresse ou Bajac, sont-elles, c'est la question que nous posons, des satellites étrangers pour M. Artigana. En effet, font-ils partie de la communauté des communes dont il en est le président, étant entendu que les impôts sont collectés et vont dans une caisse commune ? Je pose une question sous une forme de boutade, mais tout de même. Souffrirait-il soudainement de xénophobie de proximité ? Ou est-ce un nouveau concept à l'ordre du jour ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ces habitants qui mangent, qui dorment, qui travaillent, sont-ils considérés comme des étrangers ou comme des citoyens de deuxième zone ? Tant il est vrai que notre meilleur ennemi est souvent notre plus proche voisin. Il a fait apparemment sienne la sagesse de la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Au cas où des lièvres venus d'ailleurs surgiraient au municipal de 2014, il a pris le parti de la tortue et part dès maintenant en campagne. Je reprends l'article qui est sorti le 10 octobre sur la presse. La course à l'échalote municipale prend donc des allures marathoniennes et nous ne doutons pas qu'ayant pris cinq ans d'avance sur le peloton, cet échappé au long cours ne finisse par épuiser les poursuivants, peut-être aussi les électeurs. Voilà donc la tâche assignée, j'y suis et j'y reste. Et occupons-nous de la réélection, le reste, la ville, les promesses, ses habitants et leurs problèmes, on y pensera en passant. Au moins c'est clair, il continuera à habiter, à manger, etc. ici et vous, c'est la question que je pose. Voilà. Sous-titrage ST' 501